David Abbasis est un intellectuel iranien, il habite ici avec sa famille depuis 26 ans. Écrivain et journaliste, il diffuse des émissions et des chroniques dans le monde entier, depuis ce petit studio. Écrivain et journaliste, il diffuse des émissions et émissions et émissions et émissions et émissions. Écrivain et journaliste, il diffuse des émissions et émissions et émissions et émissions et émissions et émissions et émissions. Écrivain et journaliste, il diffuse des émissions et émissions et émissions et émissions. Écrivain et journaliste, il diffuse des émissions et émissions. Écrivain et journaliste, il diffuse des émissions et émissions et émissions. Maintenant, il diffuse des émissions et émissions et émissions. Il diffuse des émissions en différentes langues, que ce soit par la lecture de ses ouvrages disponible sur Amazon. Aujourd'hui, les différentes propositions de David sont discutées et mises en avant par de nombreuses personnes à travers le monde. Avec Internet et la télévision par câbles et satellites, ces idées sont diffusées partout dans le monde depuis déjà plus de 20 ans. En ce moment, on entend de plus en plus ces expressions créées et citées par David Abbassie pour la première fois dans la bouche des différentes personnalités, comme les expressions islam politique, pétro-delà, islam de France, charte républicaine de l'islam de France, laïcité, avec une croyance en Dieu, sans religion. Ça doit se régler ici et maintenant. Ta raison, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant, sur 95 de FM, et sur l'internet ici-et-maintenant.com. Retrouvez l'émission animée par David Abbassie. Bonjour à tous. Les Champs-Elysées sont aujourd'hui considérées comme la plus belle avenue du monde. Parmi ce cercle très restreint, presque invisible, nous avons retrouvé l'un d'eux. Il habite au fond d'une galerie commerçante, dans un entresol. A son actif, près de 5000 heures d'émission sur des chaînes culturelles et laïques. Pour garder notre laïcité en France. Mais sa plus grande fierté. Sur mon carte visite et sur tous mes bouquins, sur mon journal, je reçois des gens qui viennent des Etats-Unis, de Canada, de Japon, de Malaisie. Alors quand je suis au Champs-Elysées, je parle de Champs-Elysées, les gens ne croient pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui sont domiciliées sur Champs-Elysées. C'était sa première marche sur Champs-Elysées. Sa fille Morgane, elle aussi électrice, a en tout cas trouvé son bonheur sur les Champs-Elysées. ...dans les yeux, d'un vie talentueux, historien, défenseur de la France, David Abbassie, pour une belle éleveur. ... ... En avril 2012, Le médaille d'or d'art, science, lettre, a été décerné par M. David Abbassie. ... David Abbassie, son pseudo pour le monde persan, Siavache Avesta, écrivain, historien, philosophe, Président de l'Institut Avesta, porte-parole de New and Modern Zoroastrian of World, auteur de plus de 120 ouvrages et 5000 articles, et plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées, est né le 22 juillet 1957 à Machade, ville sainte, située dans la province de Khorassan. Qu'est-ce que le New and Modern Zoroastrien ? Le Zoroastrisme est une philosophie dont Aura Mazda est le seul responsable de la mise en onde du chaos initial, le créateur du ciel et de la terre. Le Zoroastrisme est une réforme du Mazdéisme, réforme prophétisée par Zaratoustra, dont le nom a été transcrit Zoroastre par les Grecs. Cette réforme fondée au cours du quatrième millénaire avant Jésus-Christ, dans l'actuel Kurdistan iranien, est devenue la philosophie officielle des Iraniens sous la dynastie des Sassanides. Jusqu'à ce que l'islam arrive, même si cette philosophie a réussi à se fondre dans le patrimoine culturel iranien. Avesta a été mis sous la protection rapprochée du ministère de l'Intérieur de France, avec une voiture blindée et des officiers pour le protéger. Mais David était gêné de mettre la vie de ses officiers en danger. Il a alors proposé au président de la République et au président de la communauté européenne de faire pression sur les ayatollahs iraniennes pour qu'ils n'envoient plus de terroristes en Europe, sinon ils seront sanctionnés politiquement et économiquement. Le journal Ershad, fondé en 1979 par le plus jeune rédacteur en chef, David Abbassie, le journal, comme on l'a vu précédemment, fut interdit par la République islamique d'Iran. Quelques mois après sa sortie, il s'agissait là du premier journal interdit après la révolution. Jusqu'à aujourd'hui, moins de 30 ans après, plusieurs dizaines de journaux ont été créés et soumis à une interdiction de paraître. Mais la fierté reste à Ershad, qui signifie donc conscience, qui fut le premier média à lancer la laïcité en Iran en 1979 et mettre en place une vision critique de l'islam politique. Même en exil en France, Ershad a continué à paraître. David Abbassie a publié d'autres périodiques comme OMA, Charefa Rang, Kayan Jahani et le journal de petites annonces Étoiles, premier journal des petites annonces avec le programme de la télé en France dans les années 80. David Abbassie, rénovateur et inventeur des idées pour une laïcité mondiale et la spiritualité individuelle.